vous aurez une grosse surprise là bas et mercredi soyez tous sur ma page facebook aussi je vais déposer le lien de ce morceau et vous allez aller le télécharger voilà c'est rien c'est un concept donc juridiquement on peut pas m'attaquer parce que j'ai un peu dit que non il n'y a plus son autrement entendons c'est comme c'est le moulard moulard voilà c'est du tout à fait plein de compte tous ceux qui ont chanté ça aussi donc c'est impossible voilà ok tout d'abord bonsoir à tout le monde je suis là pour vous dire que je rentre bientôt sur abidjan voilà je rentre pour venir voir mes papas je rentre pour venir discuter avec eux et ils me diront quoi faire voilà concernant l'affaire que vous savez voilà c'est ce que je tenais à leur dire que je rentre au pays pour venir reprendre de mes actes comme un garçon comme un grand garçon voilà je connais ses droits et j'ai des avocats qui s'occupe de mes affaires et tout ce qui est juridique c'est ce que j'ai tenais à dire déjà la justice de côte d'ivoire maintenant deuxième chose j'invite tout le monde d'aimer à l'ivoire tout le monde à l'ivoire va être là toute la famille pour tous ceux qui aiment déjà rafat parce qu'après ce show direction abidjan et juste après maillotte et tout ce qui suit donc très cher fan je suis ici pour dire encore que tout ce que vous voyez dans ce coup est décalé ce qui se passe en ce moment c'est une revendication c'est une revendication c'est pour faire comprendre à moula qu'on en a ras le bol et qu'il faut pas qu'ils prennent les gens pour des cols voilà je tiens à dire à toutes les sociétés qui me regardent en ce moment toutes les sociétés j'arrive à abidjan je viendrai avec mes documents je viens de vous voir avec des projets je vais faire la tournée du pouvoir la vraie tournée du pouvoir pas les tournées tabataba j'ai essayé de prendre ma création pour essayer de faire semblant de tournée moi pour moi ce n'est pas une tournée ça voilà donc sur les bras en esprit voilà quand il va arriver on va venir déposer nos documents et maintenant nous même on va organiser nos propres choses et apprêtez vous vous aurez bientôt les awards 1 1 j'ai coupé décalé mais moi je vais pas appeler ça comme ça vous aurez le noter bientôt il va organiser comme vous savez pas bien faire je vais vous montrer comment on fait ça oui c'est pour bientôt il aura des catégories on va nominer ce qu'on doit nominer on va regarder certaines choses que peut-être que vous n'arrivez pas à voir et puis on va tester voilà j'ai pas besoin de trop parler mais sachez aujourd'hui la rapathe c'est une nouvelle personne vous comprenez et ce qui se passe en ce moment dans le coupé décalé c'est vraiment dommage car il y a des lâches des gens même qu'on ne sait même pas s'ils se font une fiété en eux bon le lâche n'a jamais de fiété le lâche n'a jamais de fiété voilà donc pour nous qui avons notre fiété en nous pour nous qui avons notre dignité on ne peut pas toujours s'asseoir puis les gens vont venir manger sur nous on ne demande pas forcément boulard moi je ne demande pas de me donner 100 millions d'abord pour être dans ton événement non je dis juste qu'il faut comprendre que maintenant c'est terminé voilà si tu as des trucs tu as des événements tu veux me mettre là dedans je te donne mon cachet je vais parler avec mon staff j'ai un manager maintenant tu vas parler depuis longtemps j'ai un manager c'est un manager tu as causé maintenant tu causais eu toi rouge maintenant tu parles avec lui si vous êtes entendu sur le cachet tu donnes mon chat toi il prend maintenant et bien il fait ce qu'il a fait puis bon il dégage mais vous dit que non bon c'est remettre ensemble gentil nous voir ensemble comme avant ouais non il est venu chez toi manger chez toi c'est terminé ça voilà ça va plus exister voilà c'est terminé ça n'a pas bien rentré dans ta tête voilà c'est terminé je suis dans mon coin je vais jamais te te dis c'est le dernier direct sur cette affaire machine d'abidjan sachez que votre daishikan arrive bientôt je rentre bientôt au pays je vais aller régler mes histoires de justice je ne vais pas fuir le pays je ne fuirai jamais le pays je suis resté ici pour finir mon album j'ai fini mon album vous avez vu que depuis j'ai des dates que des dates que des dates que des dates que des dates donc voilà je ne me suis pas je suis pas resté ici parce que ouais j'avais trop peur de rentrer au pays non j'ai un garçon comme je vous ai dit un garçon il assume ses actes voilà donc ne vous inquiétez pas le programme c'est mon premier showcase à abidjan ce sera ce 15 août du côté du yolo night club yolo night club ça va se passer voilà j'arrive avec les derniers sons pour vous des sons que vous n'avez jamais écouté de bonne vie qui soyez après tout frais gardez dans mon ordinateur et vous allez entendre des sons à un hui donc soyez tous présents ce 15 août 2018 du côté du yolo night club voilà pour ceux qui connaissent dj roja contactez là voilà c'est elle qui organise l'événement et ça sera de la patate ça sera très bon voilà donc après ça sera du côté de sans pédro pour les fans que j'ai blessé mais c'était indépendant de ma volonté fallait respecter certaines choses voilà que vous ne pouvez pas comprendre voilà mais on est ensemble 22 août on est ensemble sans pédro bohack et 25 août le daishikan arrive donc je veux voir toute machine déboîter tu es chino à sa vie tu aimes dj arafat commence à attraquer les moraux pour acheter ton ticket parce qu'il arrive à abidjan oui je rentre à abidjan je dois voir mes enfants je dois voir la famille il y a beaucoup de choses à régler donc ne vous inquiétez pas dans ces derniers temps là je serai dans les rues d'abidjan vous avez senti que daishikan et des retours voyez quand je suis pas là le pays d'eau il s'adore mais voilà fallait qu'il reste un peu pour travailler donc j'arrive voilà et encore troisième chose pour les artistes qui ne veulent pas se rallier dans cette guerre là vous avez juste peur de moulard et il tient à vous dire mais pas peur de moulard oui que faut craindre là c'est moi il faut me craindre oui faut me craindre parce que moi il marche pas mes mots tu me fais quelque chose qui ne me plaît pas je vais te dire la vérité je ne viens jamais avec quelqu'un pour chercher les histoires mais je suis dans mon coin ne me cherche pas les histoires donc tous les artistes lâche lâche qui ne veut pas combattre avec nous suivez bien vos arrières je vous dis bien voilà vous pouvez prendre ça comme une menace je ne suis pas en train de menacer quelqu'un mais en tout cas suivez bien vos arrières parce que c'est pas au moment où tout va être bien doux là maintenant où tout va être propre qu'on va voir votre texte non on a commencé un truc c'est pour le bien mettre du coup et décalé voilà je reprends les choses en même désormais dans le coup et décalé voilà bientôt on va réaliser des clips vous aurez des clips de haute qualité tel que vous voyez en ce moment le clip d'Ali le coach vous avez vu le clip d'Ali le coach on n'avait pas encore vu le clip d'Ivan Trésor qui arrive donc je suis heureux maintenant dans l'événementiel vous comprenez un peu voilà je reprends les choses en main le directeur artistique sera Thébordeaux Likoupha Tanguy voilà c'est quoi ça s'est passé ici les dents ici ici à haut on fait ça à côté et puis maintenant nous on condonne voilà c'est une guerre et quand on fait la guerre faut que quelqu'un se lève drapeau là pour dire non c'est bon et puis quand tu dis ça maintenant on te laisse sinon tout le monde a fait voilà faut savoir que tout le monde a fait voilà j'ai faim tes bordeaux a faim plein de paillis a faim le couvert décalé a faim mais ça n'est pas dit que ouais voilà on a rien non on frige à aller chercher des plats voilà c'est aujourd'hui j'ai faim ça dépend des millions qu'ils touchent je trouve que c'est trop petit maintenant ça doit devenir plus que ça c'est ça mais c'est ça parce que quand on nous demande inciter vos fans à venir voter Joe nos fans sont fatigués ils votent ils votent parce qu'ils veulent que leur artiste gagne moi n'ai pas besoin de rentrer dans ce que le téléphonie mobile gagne c'est pas mon problème je sais juste que mes fans à chaque fois que je vais leur demander de faire quelque chose pour moi ils vont le faire et donc je suis juste là pour protéger mes fans pour moi même sécuriser mon avenir je suis là parce que c'est déjà et puis vous avez besoin de moi moi aussi j'ai besoin de vous donc maintenant plus d'intermédiaires vous avez besoin de DJ Arafat contactez à Abidjan la balle du litoire rouge c'est tout c'est tout au niveau de Paris ici nous on se gère ici il y a Landry Depuis-Arban il y a Eladj il y a les gars d'universal qui gèrent voilà on se gère entre nous aussi on a nos trucs donc voilà voilà tu as bien compris il n'y a rien contre toi je ne vais jamais t'insulter tant que tu ne m'insultes pas tu dis tu as mes papos mais moi il n'y a plus que tes papos si tu as mes pas j'allais me mettre donc on s'est compris puis on s'est respecté voilà ceux qui disent non moi il a peur de moi arrêtez de dire qu'il a eu peur de moi c'est un grand frère c'est un grand garçon ça ne veut pas dire qu'il a eu peur de moi c'est parce qu'il sait qu'on se respecte voilà on se respecte c'est point fait je n'y rentrerai plus dans les détails c'est le dernier direct sur cette affaire de quoi Prémin Chimba comment on dit ça même ok donc voilà et puis j'ai parlé j'ai dit aucun artiste ce 22 ne va prendre ce qui est une partie là bas parce que tous ceux qui vont partir là bas forcez vos photos vont venir sur internet je vais vous remarquer et sachez que vous allez rentrer en guerre d'Aïchikari et sachez on est ensemble merci d'avoir pris votre temps de me regarder que Dieu vous protège et je tiens à m'excuser pour l'Allemagne parce que là je suis à Paris je n'ai pas pu être là ce soir parce que le temps de quitter Rennes la voiture tout ça nous a pour 4h32 euros le temps de tomber dans les embouteillages de Paris vous connaissez coulir jusqu'à l'aéroport en arrivée le vol était déjà fermé c'était le dernier vol donc vraiment je demande mille fois mille fois pardon à tous les fans de l'Allemagne que ce soit vraiment on va essayer de recaler ça de pouvoir mieux organiser ça et puis bon voilà quoi voilà vous voyez il y a été frais vous voilà maintenant ce soir si vous voulez vous même allez vous même allez vous vous amusez dans la boîte allez-y mais j'aime que mon vol il n'y a pas de train voilà vous connaissez désolé encore bon voilà château d'eau château rouge tous mes frères ivoirien je veux vous voir demain à l'ivoire au nouveau nouveau ivoire venez au nouveau ivoire voilà venez voir venez on va s'amuser je serai avec Ivan Trésor je serai avec Ali le Code je serai avec Matins c'est la soirée du 12 sabadeau voilà il y a Ali Koufa aussi qui dit qu'il vient en soutien voilà donc s'il vient c'est bon et puis nous on va s'organiser descendre sur Abidjan voilà le père le patron de la Légion voilà on va s'organiser donc merci encore les gars en ensemble ciao